Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milly Mello et ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action en mode tout girls, tout filles, tout paillettes tout strass, peut-être, je ne sais pas mais en tout cas, vous connaissez la chanson habituelle on m'entend bon et j'ai envie de vous dire générique j'espère que vous allez bien mes chers Milly Mello quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 22 et il est à peu près 14h30 de l'après-midi pourquoi je dois vous préciser tout ça, je ne sais pas j'avais envie, un peu en mode météo en mode journaliste ici on met le taïkel en tout cas, en ce jour, j'espère que vous allez bien, vous avez passé relativement un bon début de semaine, que votre journée s'est relativement bien passée si vous êtes en congé scolaire, comme ici en Belgique, partie Wallonie parce qu'on ne fait pas comme toute la Belgique, bah non on doit faire des trucs séparés avec la Flandre vraiment pays trop bizarre les élèves sont déjà en vacances scolaires à partir de hier pendant deux semaines ils se font pas chier je veux bien retourner à l'école juste pour avoir autant de congé non ? soit en tout cas, voilà je voulais dire bonnes vacances scolaires à ceux qui sont en vacances scolaires et à ceux qui travaillent comme nous ça va d'aller moi, le taux du jour je pense que vous le voyez je suis vraiment dans un excellent bon mood aujourd'hui ma journée dès le matin tout s'est bien passé même avec mon fils et tout je me suis bien amusée au boulot c'était bon enfant mes résidents étaient bien soignés j'ai eu que des compliments d'eux d'être... voilà ça fait du bien ça fait du bien tout simplement donc voilà je suis dans un bon mood et j'espère qu'il va rester comme ça pendant quelque temps en tout cas j'ouvre le bal avec cette réaction je pense vous l'avez vu dans le titre avec le retour du girls group HIDET qui nous revient avec leur deuxième mini album I LIKE YOU accompagné de son clip pour la chanson titre TO WISH MY LOVE bon vous savez toute la polémique en mode copiage nudines blablabla moi j'en ai rien à foutre de ça j'ai juste kiffé leur début personnellement j'ai même encore la chanson en tête et j'espère qu'on aura spécialement un style similaire mais qui reste dans ce registre là et j'espère que je vais apprécier en tout cas ce retour et voir quelles thématiques vont-ils aborder dans ce nouveau titre et j'espère que le vie sera tout autant génial que l'heure précédente voilà un chewing gum pourquoi ça monte les dents et un chewing gum on va être un dentiste ou quoi un carnet de dents j'ai déjà la phobie du dentiste je dois aller me faire détartrer les dents dans pas longtemps je dois mettre un appareil dentaire aussi donc même la chaise est en forme de dents trop chou c'est perturbant oh j'aime bien alors on a une chanson l'issue de l'amour et tout mais qu'est-ce que ça a à voir avec les dents même la choré elle est chouette il y a même une tendance ils ont poussé jusqu'au fond les chaises représentent les dents aussi non la chouette et en fait le rideau c'est la glotte ils montrent l'importance de l'hygiène d'hôte c'est une puce ou quoi les dents sont aussi importants qu'un chéri ils ont été fort critiqués aussi qu'en live ils n'arrivaient pas à gérer leur voix style etc mais les gars c'est des rookies il faut laisser leur temps ils sont jeunes en plus c'est une bâque avec une dent ah 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 pas trop bien on dirait des oeufs de pâques c'est ce que tu mettais à un moment pour les dents et tout tu mets ça aussi ça va être plus golo mais quand les personnes sont décédées quand on retrouve des résidents décédés je vous disais avec leur truc là nous en fait c'est un peu glauque mais nous quand on a des résidents qui décèdent malheureusement parfois on les retrouve déjà avec la bouche ouverte donc on est obligé pour que quand la famille vienne le voir et pour leur dire tout simplement un dernier au revoir on est obligé de bien serrer avec un bandage pour vraiment bien serrer la mâchoire pour qu'elle tienne en place oui c'est un peu morbide ça m'a fait un peu penser à ça oui j'ai pas un métier facile on cotoie l'amour tous les jours malheureusement la douleur etc mais en même temps c'est un beau métier d'aider son prochain non bon j'ai un gros coup de coeur pour ce titre comme leur précédent comme leur début vraiment on a une chanson de dance pop et ce refrain est hyper accrocheur je l'ai déjà en tête j'adore j'adore on a une chanson qui transmet quelque part le sens de chérir ses sentiments quand tu aimes une personne alors oui j'aime beaucoup cette chanson j'aime beaucoup le message même si c'est déjà quelque chose du revu du rue par contre le MV était complètement décalé par rapport au message de la chanson oui et non parce que tu dois chérir tes propres dents quelque part tu vois donc le MV était hyper bien réaliste j'ai vraiment adoré cette dent qui était dans toutes les dans toutes les sauces quoi genre tu avais les chaises qui formaient vraiment les dents avec ce côté rosé qui peut représenter la lampe ou la fond de la gorge la bac en forme de dents ce chewing gum ce livre tu avais les petites veilleuses en forme de dents tu avais aussi ce pont dentif tu avais tout qui était relié aux dents ce côté dentiste pour sa dent aussi en mode pub limite et puis quand ils ouvrent leur bouche la couronne enfin voilà on était vraiment dans le thème et leur tenue était sympa on a quelque chose d'assez girly un peu enfantin mais il faut savoir qu'elles sont jeunes et je trouve que ce ce genre de style et de son leur va à merveille c'était juste du kiff du kiff et encore du kiff je sais pas ce que vous vous en pensez parce que bon le titre et l'album est déjà sorti depuis hier mais je n'ai pas pu filmer hier parce que j'ai travaillé ce week-end et quand j'ai mon jour de repos de la semaine en travaillant au week-end je profite à fond de mon fils ce qui est normal donc je vais même pas regarder où quoi que ce soit mais j'avais hâte de faire mes réactions aujourd'hui en rentrant du boulot mais franchement gros coup de coeur pour highlight ou elite comme vous voulez quoi en tout cas ma mère qui m'envoie le petit qui dort parce que quand je travaille et quand mon compagnon travaille le petit est chez son papier et son papier c'est un ami et moi je peux profiter vite avant qu'il revienne avec mon compagnon de film et vidéo qui est l'organisation je sais vous en foutez en tout cas au niveau de leur EP composé donc de 5 titres et au niveau du visuel de celui-ci on les retrouve toutes les 5 avec de belles petites robes qui fait très enfantin je trouve aussi il y a des buildings qui sont sur des trottinettes j'aurais voulu carrément une image comme vous voyez dans une vie personnellement après c'est juste mon appréciation mais voilà deuxième retour c'est enfin le retour officiel du groupe de la SM j'ai nommé ESPA on va pas parler de toute l'histoire avec Rise parce que vous savez très bien je pense ce que je pense que c'est des gros connats d'avoir viré comme ça de laisser faire toutes ses pataquesses avec les fleurs funèbres et tout ils ont même fait ça avec Lungu ils ont couré les gens ils sont pétés ils sont complètement schtarmés et l'agence ne fait rien complètement barge barge mais revenons à moutons à ESPA qui nous reviennent avec un tout nouvel EP qui s'intitule With Plage ils avaient déjà sorti un pré-single j'avais réagi je vous mettrai ici ma réaction et pour illustrer tout simplement cet album ils nous sortent tout simplement leur chanson titre du même nom et un movie pour l'illustrer bon on est très noir et blanc je n'ai vraiment vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais vraiment pas envie de me spoiler les sorties de cette semaine donc c'est pas petit j'ai l'impression que là ils sont sur du lait oïe c'est quoi ça ils ont encore le bob ils sont magnifiques wow ils sont trop beeeels t'aurais du mal à les reconnaître pas c'est pas qu'est-ce qu'la il qu'est-ce qu'on C'est sympa, c'est sympa mais c'est pas une de mes chansons préférées du groupe. En fait ils font un défilé de mode ou quoi ? Ah ! Wow ! La lunette renaissante lui attendait un coup. Wow ! Ouais ils font un défilé de mode ! Ah il s'est cassé la gueule, pourquoi tu lui as piqué le... Ah ils doivent reformer leur truc qu'on avait vu là. ... Elle veut la tuer ? Pardon. Ouais le coffret est défilé. Et... Alors on a quelque chose d'assez minimaliste au niveau du MV. On a pas quelque chose de hyper... Enfin c'est quelque chose de hyper travaillé mais moins... que le réseau trim vif. Enfin je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. On est plus dans un studio. On a vraiment ce côté black-white mis en avant. Là-haut est un peu de vert. On est en mode comme si c'est eux-mêmes qui sont les protagonistes de film et de prendre les photos. Comme si c'était eux en fait l'équipe qui travaille derrière elle quoi tu vois. On dirait qu'ils disent viens on va à la plage ici. ... Wow ! Oh ! Hum... Alors... Hum... On a un genre de chanson qui fait très techno mais quand même basé sur de l'EDM. On a des basses qui sont très pésantes, des rythmes assez rapides. Je dirais même House. Hum... A la fois... Hum... C'est... C'est assez sympa. Maintenant c'est pas un gros coup de coeur pour ma part. Ah bah oui. C'est pas parce que j'ai un coup de coeur que je déteste. C'est-ce pas hein. Je les adore toujours autant. Pour moi c'est des reines. Vraiment. Mais je suis pas hypée comme j'ai pu l'être tout de suite par d'autres titres phares ou des... Beside de leur précédent album. Et je pense qu'il faudrait que j'écoute 2-3 fois plus s'apprécier. Mais c'est vrai qu'à force le refrain te reste en tête. Je vois bien cette chanson dans une boîte de nuit mais sans problème ou même dans un festival. Sans problème. Hum... J'aime le fait que les paroles contiennent quelque part le charme qui est assez confiant du groupe. Et j'ai l'impression qu'elle veut nous démontrer par rapport à cette MV et le message de la chanson. Hum... Qu'il veut pas être confiné par ce cadre. Qu'ils veulent avancer sans hésitation. Et avancer avec leur propre personnalité, leur propre standard. Qui peut peut-être changer la donne partout où elle peut aller. Hum... C'est vrai que comme je vous l'ai dit c'est surtout le frein qui est super addictif. On a encore une fois les membres qui sont hyper cool. On dirait des mannequins qui font un défilé lors du MV. J'aime aussi le fait que cette chanson, on a des visuels assez dynamiques, bien travaillés. Jusqu'aux moindres détails. Un petit peu un côté technologie. J'aime le fait qu'on utilise toujours ces mêmes codes couleurs. Le blanc, le noir, le gris qui revient principalement dans celui-ci. On a comme si on avait des personnages indépendants qui sont assez futuristes. Grâce à ce tournage quelque part en direct. Parce qu'on dirait que c'est elle-même qui a ces caméras. Et que c'est elle-même qui font tout le taf en fait de l'équipe. Hum... On a une manipulation d'équipement. Cette musique qui est en même temps avec ce tempo. Ce changement de position. Ce cadre. Mais en même temps, cette transition qui a été bien travaillée. Bien ficelée pour ne pas changer. Et voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode jeu. Hum... Comme s'ils voulaient jouer à un jeu. Mais qu'en même temps, ils contrôlaient toute cette mécanique autour d'elle. Et comme si elle se déplaçait aussi dans un espace-temps différent. Et tu as l'impression qu'ils étaient en recherche pour reformer cet objet qu'elle avait entre elles. Au début, tu vois qu'il y a des parties même sur un talon, etc. Donc voilà. Hum... On a quelque chose de bien travaillé et d'assez cool dans l'ensemble. Même si pour le moment, ce n'est pas un de mes titres préférés en tout cas du groupe. Mais c'est assez sympa. Dernière vidéo dont je vais réagir. C'est au retour du Girls Group Purple Kiss. Qui nous reviennent avec... Oh, attendez. Avant ça. L'album des Espa. Constitué donc de 6 titres. Et au niveau du visuel de solution, on a l'impression de retrouver une sorte d'objet futurisme. Qu'on a pu retrouver dans le movie. On dirait une sorte de taser, non ? C'est sympa. Voilà. Donc je disais. Dernière vidéo dont je vais réagir. Hum... C'est au retour des Purple Kiss. Qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Hit Way. Et pour l'illustrie, ils nous offrent un movie pour leur titre phare. On My Bike. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Purple Kiss. J'ai vraiment hâte. Moi je trouve que j'ai vraiment hâte. Oh, ça fais Halloween ça. Sous-titrage ST' 501 Oh les ailes sont magnifiques Ce sont quoi des anges déchus ? On fait déjà des plus chouettes zenbis que ça Wow On a une sorte de tout glau qui a un moteur Oh ouais Il y a une petite lune là Kiki C'est ce que je fais au boulot Parce que t'as des caméras un peu partout dans les couloirs Même dans les ascenseurs Et moi je suis vraiment en mode Imagine tes employeurs Qui regardent ces vidéos là Et qui se disent qu'est ce qu'il faut celle là On a un dessous qui est très roc C'est pas pour nous des couleurs Je le connais C'est bon Je le connais C'est bon 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 Bon clairement on avait plus un MV Performance qu'un MV MV j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette chanson on a un son assez puissant surtout c'est des guitares qui m'a beaucoup plu on a un son pop rock j'ai beaucoup aimé la chorégraphie qui ressemble vraiment à un démarrage d'une moto et ça attire vraiment l'attention je trouve dès le début et j'aime beaucoup le fait qu'il pré... comment dire... on a l'impression qu'il y a une sorte de course, de poursuite imparable comme une chasse à la sorcière on sait très bien que purple and kiss ils sont toujours dans ce truc un peu glauque sorcière halloween etc là on l'a un peu plus... comment dire... moins... moins mis en avant mais subtilement parlant comme parfois Anna Heapen avec ce côté vampire alors que dans leur dernière MV c'était beaucoup plus explicite. C'est le cas avec Purple Kiss j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit cette danse de groupe où on a un fond de bâtiment très sombre glauque qui est abandonné ils ont montré vraiment une présence remarquée ils ont un visuel de ouf rien que leur regard il me semble qu'il y avait des cornes il y avait aussi des yeux rouges qu'on voyait dans ces petits écrans j'aime le fait qu'ils nous immergent vraiment avec une vision approfondie de ce monde des sorcières qui veulent nous montrer depuis leur début de carrière on a leurs yeux leurs expressions faciales qui est hyper intense j'aime le fait qu'elle veut nous montrer peut-être leur nouvelle ambition leur avancement de croire en eux mêmes d'avancer d'avoir confiance et qui veulent nous montrer vraiment différents projets de la vie à travers ce nouvel album cette chanson on a un retour d'une vision sorcière en mode Purple Kiss qui est bien bien mis en avant ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi toutes ces ailes noires ce côté dark je me répète mais vous voyez ce que je veux dire j'ai vraiment eu un gros gros coup de coeur quand même pour ce titre j'ai dû arrêter une pub donc voilà je sais pas quoi dire de plus à part que vous pouvez retrouver le EP sur les plateformes constitué de 5 titres et les visuels de celui-ci on a l'impression de retrouver un ornement comme une sorte de couronne en forme de coeur ça peut être une sorte de bijou de sorcière clairement il y a toujours ce côté mauve présent la postuleuse ça va sur un fond noir en tout cas vous mes chers Mélémélos n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action quel retour des girls vous présentez dans celle ci vous avez le plus apprécié que ce soit un côté cute mignon ou en mode sorcière ou un entre deux ou ce côté plutôt futuriste moi j'ai vraiment adoré les trois retours de chaque groupe mais à différents degrés et je dirais vraiment ce titre qui te reste en tête c'est les highlights voilà et vraiment le remb il était pépite pour ma part il était pépite mais c'est vrai que celui des spa il était tellement artistiquement parlant impressionnant je trouve surtout le visuel et c'est enfin surtout la manière d'avoir filmé d'avoir fait les transitions et tout qu'il me reste là aussi et Purple Aquis même si c'est un peu plus simple ce côté sorcière et tout voilà moi je peux dire que oui j'ai un gros coup de coeur pour leurs trois retours mais une petite préférence pour highlights dit comme ça en tout cas n'hésitez pas à vous me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié que ce soit au niveau du visuel du MV des membres leur maquillage leur coiffure leur look mais également tout simplement le titre présenté via cette MV mais également si vous avez apprécié le message apporté derrière ce titre moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous de votre famille de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez n'hésitez pas à me lâcher un petit like à vous abonner à ma personne ne vous plaît et en attendant je vous dis au revoir bye bye tout le monde